Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 12 octobre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Bon, ici on dirait qu'on me parle de... Oh, il y a quelque chose qui prend du temps. Bon, on doit démêler une situation, c'est compliqué. Bon, bonheur, joie, être heureux, il y a du retard. On nous parle de situation complexe. Il y a quelque chose à démêler. Ça prend du temps. Attendez. On dirait qu'on essaie de voir clair. Allons-y. Allons-y. Il y a quelque chose qui nous empêche de voir ou... Bon, là on nous parle d'une personne qui n'a plus de temps à accorder à... C'est trop compliqué. Il y a une situation qui est trop compliquée. Donc si on me parle d'amour secret, oubliez ça, là. Il y a quelqu'un qui n'a pas le goût, là, de continuer d'entretenir cette relation cachée. Ici, c'est une possibilité. Oui, on peut même me présenter, oui, avec le triangle amoureux, une personne arrive en retard. On se pose des questions. Cette personne a eu un empêchement. On peut me présenter le triangle amoureux. Là, il y a quelqu'un qui n'a pas vu, mais qui, d'après moi, voit aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un qui semble prendre une décision. Il y a quelqu'un qui n'a plus de temps à perdre avec ses énergies tierces. C'est compliqué. Donc il y a quelqu'un qui va fermer sa porte soit à une personne qui a un amour secret, soit à une personne qui a une liaison, ou soit que c'est la personne qui est dans cette relation triangulaire, qui est dans cet amour caché, qui décide de fermer la porte. Je vais continuer d'explorer. Il y avait beaucoup de joie. Mais là, ce n'est plus satisfaisant. Continuons. Bon, ici, une décision à prendre. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a fait preuve de beaucoup de patience. Il y a une personne ici, d'après moi, qui a cherché de l'information, qui ne faisait pas confiance. Et d'après moi, on a découvert le jeu de l'autre. On l'a découvert. On a découvert que cette personne nous mentait. Bon. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Il a fallu faire preuve de patience avant de découvrir les faits. Et oui, on me présente avec la carte de la sexualité et le triangle. Il y a quelqu'un d'autre. Ici, il y a quelqu'un qui a joué. Qui a joué le jeu. Il y a une personne qui nous a manipulés. Qui nous a menti. C'est ce que je vois. Ça a pris du temps pour trouver l'information. Ça a pris du temps pour avoir des réponses à nos questions. Bien. On est avec une personne infidèle. Ça a pris du temps. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui s'est joué, là, de vous. À vous de voir où est-ce que vous vous situez dans la guidance. Mais là, c'est vraiment des énergies d'infidélité qu'on me présente. Et il y a quelqu'un qui va s'en aller. Qui va quitter ses énergies. Qui va quitter cette relation. Donc, en cette guidance, j'ai l'impression de rencontrer la personne trahie. La personne trahie. Celle qui cherchait de l'information. Et qui a découvert la présence d'une autre personne. Addiction. Peut-être à la sexualité. Oui, j'ai l'impression de voir ici quelqu'un qui arrive. Qui est de bonne humeur. Ça va bien. On ne soupçonnait pas, là, la présence d'une autre personne. Ici, je regarde cette carte. Ça va bien. On dirait que je rencontre quelqu'un qui médite. On dirait que cette personne est de bonne humeur. En fait, elle nous cachait sa liaison. Bien oui. Mais aujourd'hui, d'après moi, on connaît, on sait. On sait qu'il y a une liaison. Qu'il y a une autre personne. Donc, il y a quelqu'un qui va prendre une décision. Ça semble être celle qui voit clair. Donc, on comprend maintenant la raison des retards. On dirait que tout s'explique. On a des réponses à nos questions. Tout s'explique. Ça a pris du temps. Il a fallu faire preuve de patience pour découvrir les réponses à nos questions. Présence d'un amour secret. Présence d'un amour secret. Avec la carte du gambling. On dirait qu'on a de la difficulté à gérer les finances. Et en même temps, on nous parle de dépenses. Donc, on ment concernant les dépenses, l'argent. On avait affaire à quelqu'un de rusé. C'est une personne qui était heureuse dans cette double vie. Donc, là, on comprend la raison des retards. Donc, il y a quelqu'un qui va prendre une décision. Il y a une personne qui voit clair. Qui a eu des réponses à ses questions. Et aujourd'hui, bien, écoutez, c'est un départ. Il y a quelqu'un qui n'a plus de temps à accorder à cette personne qui a trahi sa confiance. Je ne suis plus disponible ici. Je pense réellement qu'on me présente la personne qui est trahie. qui ferme la porte à celle qui lui a menti. Je vais demander une autre carte pour ici. Bon. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Prendre de la hauteur. Dépasser l'obstacle. Oui, il y avait un engagement. Une relation stable. Il y avait un engagement. C'était compliqué dans la relation. C'était compliqué. On s'était engagé. Il y avait une stabilité. Donc, relation stable. Augmenter une stabilité. Bon. Ici, parler, communiquer. Bien, on va se parler. Appelle-moi. On entretient. C'est quelqu'un. Là, ici, on me présente la personne engagée. Il y a une relation stable. Il y a obstacle au sein de la relation. On dirait qu'on n'arrivait pas à dépasser l'obstacle. Et on entretient. On est dans la zone des énergies tierces. On communique avec une autre personne. Il y a un blocage. Il y a un blocage au sein de la relation, au sein du couple. Et cette personne qui vit ce blocage en parle avec une autre personne. Elle a créé le lien avec une autre personne. Donc, c'est comme si on ne réglait pas le problème avec la personne concernée. Mais on s'en allait. On consultait une autre personne. Donc, il y a un problème au sein du couple, au sein de la relation stable. Un problème à dépasser. Mais on communique avec une autre personne. On ne communique pas avec la personne concernée. On s'en va, on quitte, on dirait qu'on communique avec une autre, une autre personne. On comble nos besoins ailleurs. On quitte la maison, on s'en va à la rencontre d'une autre personne. Donc, on a un pied solide. Il y a une relation stable. Quand il y a un blocage au sein de la relation, on s'en va. On dirait qu'on... C'est spécial. Au lieu de régler le conflit avec la personne concernée, bien, on part. On s'en va combler nos besoins ailleurs. On s'en va. C'est une femme qui est là. C'est une femme qui retourne voir son ex. C'est ça, ici. Donc, on me présente une femme qui est en couple. Elle est engagée dans une relation stable. Mais quand il y a un problème au sein du couple, elle communique avec son ex. Au lieu de régler le problème avec son partenaire. elle s'en va voir son ex. Elle s'en va voir son ex. Donc, elle a des besoins. Elle les comble avec son ex. Bien, pourquoi ne pas retourner avec son ex dans ce temps-là? C'est parce qu'il y a une stabilité qu'elle a au sein de l'engagement. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Il y a un engagement. Il y a une stabilité au sein du couple. Il y a un engagement. Mais quand elle rencontre un blocage au sein de la relation, elle communique. Il faut qu'elle en parle avec son ex. Au lieu d'en parler avec son partenaire. Donc, elle comble ses besoins avec son ex. J'ai de la misère à comprendre. Dans ce temps-là, je pense qu'il y a une mise à jour à faire au sein de la relation. Donc, on est dans des énergies de liaison avec l'ex. Donc ici, quand son autre n'est pas disponible au moment où elle voudrait communiquer, quand son partenaire n'est pas disponible au moment où elle a besoin de communiquer, elle communique avec son ex, rejoint son ex. C'est ça qui se passe, là. Ça brouille un peu les cartes. Il y a un obstacle au sein du couple. Donc, il y a des énergies tierces. Son ex interfère dans sa vie de couple. Mais ça ne passera pas, là. En cette guidance, ça ne passe pas. Donc, il y a un jeu. Il y a des mensonges. C'est cette énergie, là. Il y a une relation. Je, ici. On a compris qu'il y a une trahison, là, avec la carte de la sexualité. Il y a intimité sexuelle avec son ex. Donc, je ne comprends pas ce qu'est-ce qu'on fait. En tout cas, c'est certain, là. Il y a toutes sortes d'ententes, hein, pour les couples, les relations. Mais quand c'est clair, pour chaque personne impliquée, quand l'entente est claire, il n'y en a pas de problème. Mais en cette guidance, il y a un problème. Nous n'avons pas... Nous ne nous sommes pas entendus à être dans une relation ouverte. Où est-ce qu'on s'en va voir l'ex. Donc, c'est pour ça, là, l'idée de la trahison. Et c'est ça, ici. Si c'était clair, on n'aurait pas besoin de mentir, de manipuler à notre partenaire. De jouer de ruse, de mentir. Si l'entente était claire, si on avait cette permission d'aller à la rencontre de nos ex, d'avoir l'intimité avec nos ex, si c'était clair entre les partenaires, l'entente, si c'était ça, l'entente, il n'y en aurait pas de problème. Probablement. Et encore là, c'est vite dit. Parce que dans les faits, c'est bien beau le dire, mais dans les faits, des fois, c'est une autre paire de manches. Quand on le sait que notre partenaire s'en va voir son ex, couche avec, des fois, dans les faits, c'est ça, ça se vit différemment de ce que l'on pense. Donc là, en cette guidance, on me présente une femme qui, lorsque son partenaire n'est pas disponible au moment où elle voudrait qu'il le soit, il n'est pas disponible pour ses raisons, bien, cette femme s'en va rejoindre son ex, entre en communication, elle s'en va être comme ses besoins avec son ex. Bien là, aujourd'hui, d'après moi, en tout cas, en cette guidance, elle va pouvoir retourner avec son ex parce qu'il y a quelqu'un, d'après moi, son partenaire va lui fermer la porte. Ce n'était pas l'entente du couple. Donc, il y a quelqu'un ici qui se sent trahi, qui vit la trahison. Ça a pris du temps avant de découvrir la liaison. Et cette personne, écoutez, la personne qu'on me présente, c'est l'énergie d'une femme. C'est l'énergie d'une femme qui a menti, qui a triché. Ici, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui me paraît zen, heureuse, qui médite. Elle s'est créée une double vie. Elle s'est créée une double vie. Mais son partenaire a découvert la liaison. Ça a pris du temps. Il a fallu faire preuve de patience. Et on a découvert. On a découvert le jeu. On a découvert l'existence de l'ex. Et oui! Oui, 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 oui. Ici, là, ouh! C'est quelqu'un qui prend soin de lui, quelqu'un qui est belle voiture, tout et tout. Il y a beaucoup de désirs. C'est charnel. On partage. Rapprochement. On se fait plaisir. C'est le plaisir avec l'ex. C'est intense. On s'ouvre à lui. C'est vraiment ça, là. On s'ouvre à lui. C'est ce qui se passe, là. Cette femme s'ouvre à son ex, partage avec son ex. Donc, il y a... L'intimité se vit avec son ex, mais elle est engagée dans une relation stable. Donc, c'est la double vie, mais c'est la femme. Des fois, on voit que c'est l'homme qui trahit, mais pas en cette guidance. En cette guidance, c'est la féminine qui trahit. Elle a un besoin à combler quand son partenaire n'est pas disponible au moment où elle voudrait qu'il le soit. Elle communique avec son ex. Donc, elle entretient une relation d'intimité en communication et elle s'en va le rejoindre intimité physique. Donc, là, j'ai comme l'impression ici qu'elle va faire face à la porte parce qu'il y a... parce que son partenaire, celui avec lequel elle est engagée, va découvrir la vérité. Ce n'était pas l'entente du couple. Si ça avait été l'entente, t'as le droit d'aller voir ton ex, d'avoir du sexe avec. Chacun accepte l'entente. Bien là, ça aurait été une autre paire de manches. Mais là, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on me présente. Donc, il y a quelqu'un qui va rencontrer. On va lui montrer la porte. Je pense que là, c'est la femme qui va être invitée à sortir de la maison. Va combler tes besoins avec ton ex. Ça va être ça. C'est avec lui que tu veux être en relation. C'est avec lui que tu entretiens la relation intime, communication et physique. Bien, ne reviens pas avec moi. Tu veux être avec ton ex? Vas-y avec ton ex. Il y a quelqu'un qui se réveille ici. Je commence à ressentir de la colère. Vas-y avec ton ex. Ce n'était pas l'entente du départ. C'est la trahison. Ouf! Attendez, j'ai échappé une carte. Le plan. On est rendu à prendre des décisions. Faire des plans, visualiser le futur et prendre des décisions. Il est temps de se parler. Il est temps de se parler. La carte du plan nous dit quoi? Planifier est essentiel pour nos propres qualités organisationnelles. Prenez le temps de planifier votre cheminement de vie et vos objectifs. Ouvrez-vous aux occasions qui peuvent se présenter. ayez foi que les choses se mettent en place correctement lorsque vous les planifiez minutieusement. Toutefois, soyez conscients que bien que nous ayons le libre arbitre et que nous planifions selon nos choix, l'univers peut avoir un autre plan pour nous. Ici, j'ai l'impression qu'une personne contrôlait bien son jeu. Son jeu. Il y a une personne qui contrôlait bien le jeu. Mais, en cette guidance, le jeu va se terminer. Changement de plan. Changement de plan. On va quitter ces énergies du triangle amoureux. Se sentir en compétition avec une autre personne. Sentir qu'il y a toujours quelqu'un d'autre dans le décor. Malgré que ça ne paraissait pas, je peux vous le dire, quand je regarde la carte, la personne, j'ai l'impression de rencontrer une femme qui médite, qui est heureuse, qui fait ses affaires, ça va bien. Mais, écoutez, elle est hypocrite. Très, très rusée, elle est hypocrite. Elle s'est créée une double vie. Si ça avait été l'entente claire entre les partenaires, il n'y en aurait pas eu de problème. Si c'était clair qu'on a le droit d'aller, de rester en contact et d'avoir des relations intimes avec nos ex, si ça avait été clair, il n'y en aurait pas eu de problème. Mais ce n'était pas ça, ce n'était pas l'entente. Donc, c'est pour ça, l'idée de la trahison. Et ici, on nous dit qu'une personne en a mis du temps, en a pris du temps, mais a découvert, a découvert la liaison de cette femme avec son ex. Voilà. Changement de plan au menu. C'est ici que je vais m'arrêter. Écoutez, on parle, c'est spécial, parce qu'ici, le mariage, on dirait qu'on parlait même de mariage. On va s'engager, on va se marier dans la relation stable. Donc là, l'alliance, la bague, les idées de mariage. Les idées de mariage, écoutez, on est avec quelqu'un qui n'est pas, une femme qui n'est pas prête à s'engager. Ici, pas réellement, pas dans le sens que je l'entends. On me parle d'une femme infidèle, 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 à elle-même, au bout du compte. Elle joue sur deux plans. Donc oui, on peut parler de mariage parce qu'il y a une stabilité au sein d'une relation, mais ici, on s'en va, on s'en va voir ailleurs. Eh bien, on retourne avec l'ex. C'est compliqué. Quand il y a un blocage au sein du couple, on entre en communication avec l'ex. La relation est avec l'ex. La relation se vit avec l'ex et non pas avec la personne qui est engagée. On parle même de mariage ensemble. Dans la relation stable, on l'est peut-être aussi. On est peut-être fiancés. Je ne sais pas où on avait l'idée de se fiancer. Il y a une stabilité. Il y a une stabilité. Il y a un couple stable et il y a la liaison. Dès qu'il y a un blocage, c'est dès qu'il y a un blocage au sein de sa relation stable, bien, elle s'en va voir son ex. Donc, la relation intime se vit avec son ex. Je ne comprends pas ce qui l'empêche dans ce cas-là d'aller avec son ex. En tout cas, cette personne va être confrontée, d'après moi. Elle va avoir un choix à faire. Je vais demander un mot. Elle n'aura plus le choix. En fait, elle va rencontrer la limite de son partenaire. Partenaire qui est dans la relation stable. Il est temps de se parler. C'est ça ici. Il y a un changement de plan au menu. Je vais demander une carte mot sur la femme. C'est une joueuse. Bien, en fait, une joueuse, oui, elle joue sur deux plans. Elle joue sur deux plans. Mais la relation intime se vit autant sur le plan de la communication que sur le plan charnel avec son ex. Donc, il y a une stabilité d'un côté et on retourne voir l'ex. Écoutez, de toute façon, ce que je vois en cette guidance, c'est qu'elle va vivre un changement, cette femme. Il y a quelqu'un ici qui va fermer la porte. qui va lui fermer la porte ou qui va lui montrer la porte. Eh oui, hésitation. Bon, c'est quelqu'un ici qui était prise. Hésitation. D'après moi, là, elle est prise. Là, doute, doute, elle hésitait entre deux. Donc, elle balançait entre les deux. abus, mentir, ça revient. Apparence, un jeu d'apparence et une répétition. Donc, changement, elle n'aura pas le choix de se conformer. Donc, relation en danger. Ici, j'ai comme l'impression qu'elle va devoir faire face à la limite de son partenaire avec lequel elle était engagée dans la relation stable parce que cette personne a découvert la liaison. on a abusé de la confiance de. Donc, il y a un jeu d'apparence, on a menti, on a joué de ruse. Écoutez, j'avais vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un si stable, engagé dans la relation fidèle, engagé dans la relation fidèle, mais ce qu'on me présente c'est que ce n'était pas le cas. Donc, de toute façon, on crée notre réalité. Donc, cette femme a créé sa réalité. Elle était dans l'entre-deux, dans le doute. C'est ce qu'elle est allée explorer. Et là, bien, écoutez, on nous parle d'un changement, un changement qui s'en vient. Il est temps d'assumer parce qu'une personne a découvert, ça a peut-être pris du temps avant de voir, d'avoir leur juste. Mais on a découvert la liaison avec l'ex. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Donc, voilà. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt. et vous abonner à la chaîne. Je vous invite à vous abonner à la chaîne.